bonjour tout le monde une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer un petit logiciel gratuit en fait que j'ai trouvé sur internet qui s'appelle canevas donc à l'adresse canevas.com vous pouvez y avoir accès et je vais vous montrer rapidement comment vous pouvez faire des petites photos pour vos médias sociaux instagram facebook etc etc donc je vous partage vite vite mon écran vous montrez ça ça sera pas vidéo trop long je vraiment pas rentrer trop dans les détails je vais vous montrer assez rapidement comment faire en fait vous voyez j'ai été sur canevas.com et vous pouvez faire dans le fond vos propres designs vous pouvez choisir des images qui déjà dans le fond le format 800 par 800 pixels pour la majorité des médias sociaux celle là est bonne des présentations j'imagine c'est un peu plus comme des powerpoint encore une fois tu as la dimension un poster facebook cover facebook les posts dans facebook normal ça c'est plus l'image dans le fond qui est sur votre votre voyant dans le fond l'image principale de votre fan page ou de votre profil facebook vous pouvez faire vos propres images ça comme je disais tout à l'heure c'est pour vos posts blog graphique si vous avez un blog vous pouvez créer dans le fond si c'est le bon format pour vous 800 par 1200 pixels à 4 à 4 celui-là social media je le trouve super bon aussi pour pour instagram ça celui-ci ou encore une fois facebook mais si je me trompe pas celui-là était meilleur j'ai fait des tests ou vous pouvez appuyer sur plus vous en avez tout plein d'autres ou vous pouvez même choisir vous même le format là dans le fond je pense qu'il est caché ici use custom dimensions et là vous pouvez choisir dans le fond le nombre de pixels que vous voulez faire dans le fond la grandeur de l'image comme si vous voulez faire un petit logo comme ça sur les anglais vous pouvez même en faire un avec la bonne dimension là pour l'instant je vais vous montrer vite vite un facebook cover donc vous cliquez sur facebook cover vous avez un template ici qui est vierge canva vous donne des images que vous pouvez commencer avec si vous voulez il y en a qui sont payantes vous voyez le petit signe de dollars je pense qu'ils sont à peu près un dollar chacune habituellement sinon vous en avez des fruits aussi que vous pouvez utiliser exemple on utiliserait celle-là aujourd'hui tout est interchangeable dans le fond vous pouvez aller changer l'image ici mettre un autre couleur exemple si je veux juste un fond noir à la place j'écris sur noir on peut aussi aller dans le fond rajouter des photos à nous si on veut à la place oh là je l'ai doublé tout le texte tu cliques tu changes ton texte comme que tu veux tu peux changer si exemple tu veux pas un élément par exemple moi je veux pas le petit cadrage ici en arrière je peux l'enlever par contre moi je trouve que ça fait beau on va dire exemple que je vais enlever la date j'appuie sur la poubelle c'est parti ici si exemple justement ça rentre pas parce que c'est écrit trop d'eau ça va sur par-dessus l'autre image on peut changer la grandeur de nos lettres pour que ça soit un peu plus petit on peut bouger les choses là en fait c'est un template qu'on a choisi donc il y a des choses qui ne pourront pas être bougies il y en a d'autres qui vont pouvoir l'être et ça dans le fond c'est les layouts qui est comme les thématiques qui déjà choisissent sinon on peut toujours uploader des photos si on veut mettre nos propres photos sur quelque chose on peut mettre nos propres photos sur ça on peut la mettre en arrière si on veut que l'écriture est en arrière mais c'est sur blanc on le voit pas bien juste pour vous montrer rapidement dans le fond que tout est interchangeable tout se bouge là pour l'instant je vais enlever ça parce que je ne l'avais plus vous pouvez dans le fond background c'est la couleur comme qu'on a fait tout à l'heure pour le noir mais c'est exemple je voudrais quelque chose d'un peu plus funky dans le fond un peu plus de design on peut faire ça puis ça aussi exemple que je n'aime pas la couleur orangée si je ne me trompe pas je devrais pouvoir changer la couleur je peux même choisir ça c'est pas non là ça change juste la couleur ok donc ça c'est pas interchangeable dans le fond c'est l'image que tu choisis qui est la couleur le design que tu veux qu'est-ce qu'il y en a d'autre si on veut rajouter d'autres textes exemple je voudrais rajouter un petit texte ici j'appuie sur texte il nous donne trois choix de texte régulier exemple si on veut je peux prendre ça rajouter faire à l'eau à la place moi je le voulais là-bas donc je le prends je le glisse là-bas c'est vraiment super simple si je veux quelque chose d'un peu plus spécial je peux aller chercher un petit texte dans le fond qui est déjà exemple un petit rond comme ça que je veux à la place je le mets ici j'aime pas noir moi je veux une couleur que dans le fond je veux choisir la couleur ben il nous donne dans le fond une palette de couleurs mais si vous avez le code de votre couleur exemple que vous avez un designer qui a fait le reste de votre design vous pouvez utiliser la même couleur de design vous pouvez toujours aller rentrer le code d'exemple F8 E1 E3 je mets M2 et là ça va être la couleur ça existe pour une couleur mais vous comprenez le principe dans le fond mettez votre couleur de design je vais vous montrer avec la mienne mais là je l'ai pas sous la main mais vous pouvez toujours rentrer dans le fond un code de couleur exemple que vous auriez trouvé sur internet ou il y a toujours un petit outil que j'aime bien aussi ici c'est un petit outil que j'ai été downloadé sur internet qui s'appelle Eyedropper E-Y-E-D-R-O-P-P-E-R donc ici exemple vous allez sur je sais pas au moins là Google Images pis je sais pas si je mets Pomme image de la pomme pis oh je trippe sur le bleu qui est ici ben je peux aller chercher mon Eyedropper je le clique je fais Pick color from web et quand je viens ici ben là je peux choisir le bleu plus pâle le bleu plus foncé de la pomme moi je veux ce bleu là je clique ici et mon Eyedropper va me donner la couleur dans le fond c'est la dernière couleur que j'ai choisi il me donne le code de la couleur ici 1 5 3 E 9 1 je copie cette couleur là que je voulais pour mon design je reviens à Canva et là je vais changer dans le fond à la place du noir je veux le code de couleur que je viens de découvrir et voilà maintenant mon design et le bleu que j'ai trouvé et encore une fois tu peux le changer tu peux le mettre plus petit si je veux comme ça je mets ici je peux changer la couleur de l'écriture à la place d'être blanche je peux aller chercher un autre couleur que je voudrais mieux tout est interchangeable c'est vraiment à aller vous amuser comme je vous dis il y a toutes les différentes écritures ici que vous choisissez vous voyez qu'il y en a plusieurs couleurs gratuites que vous pouvez rajouter c'est déjà des designs il y a des textes vraiment très beaux, très professionnels que vous pouvez faire en dedans d'une minute ou deux comme vous avez pu voir vous pouvez aller chercher d'autres choses exemple que vous voulez juste une forme pour x, y, y exemple vous voulez un triangle vous prenez votre triangle donc vous pouvez mettre où vous voulez vous pouvez l'interchanger de couleurs encore une fois tout est interchangeable ou presque si vous voulez des lignes vous appuyez sur lignes exemple que vous voulez un cadrage pour votre photo ça c'est pas assez long mais on peut l'allonger comme ça j'allonge là je fais un haut si je veux la même chose en boxe avec le même même format vous pouvez faire copier et là on va copier exactement le même design que vous avez vous pouvez le descendre en bas pour faire votre verdure encore une fois vous pouvez changer les trois couleurs si vous voulez un coup que vous avez dans le fond un design que vous appréciez que vous voulez vous pouvez appuyer sur download ici ici vous pouvez changer le nom si vous voulez le nom de votre dossier exemple document un donne tu vois là ça change la chose et quand vous allez écrire écrire download vous pouvez choisir les différents formats moi je choisis souvent celui-ci puisque c'est pour le web vous appuyez sur sauvegarder et là ça sauvegarde votre image qui va se retrouver dans vos téléchargements donc si vous allez dans dans votre dans votre finder dans votre dans vos files d'ordinateur là tu vois c'est un zip je peux cliquer dessus pour pour m'assurer qu'il est ouvert et à ce moment-là après quand je vois dans j'en ai dans l'autre ben il est là comment vous l'avez appris le document en tout cas j'ai plein de trucs donc je ne le chercherai pas mais il est là tel qu'à part là-dedans dans mon document 1 et je peux aller ensuite sur exemple Facebook et aller aller cliquer sur j'ai déjà une image mais dans le fond si vous n'en auriez pas vous pouvez toujours venir ici pour changer votre cover donc tu cliques change cover choose photo upload photo donc vous cliquez ici c'est peut-être en français pour vous là vous cliquez ici et là vous allez pouvoir aller rechercher dans vos dans vos fichiers l'image que vous voulez mettre donc vous allez dans vos téléchargements et vous allez chercher l'image que vous avez créée je vais faire parce que j'ai pas changé ma page donc c'était un très petit tutoriel aujourd'hui pour vous montrer rapidement rapidement Canva donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo donc je vous souhaite une bonne journée et on se revoit très bientôt à bientôt